Assalamu alaikum marahmatullahi wabikum. Donc, je voulais mettre en évidence, je voulais mettre en valeur ce petit qu'on a, mais il suffit de voir le côté esthétique, mais c'est bien plus comme vous allez le voir aujourd'hui. Donc, l'une de mesthophoniques, contrairement à ce qu'on a fait ou à ce que je faisais d'habitude, mais vous allez voir, ce sera très intéressant, c'est un peu académique, c'est assez de tout, il y a une explication qui va me faire plaisir, j'espère que tout le monde va profiter de ces lits. Donc, avant tout, j'ai pris l'initiative de la présentation, c'est que je l'ai faite déjà en 2019, dans l'université à Clemsa, c'était exposé à des étudiants pour l'architecture et j'ai mis en valeur l'outil d'analyser. Deuxièm, parce que, comme je l'ai regardé beaucoup, je vais partager les photos avec vous. Donc, tout le monde a vu les photos, tout le monde a vu les photos, tout le monde a vu les photos, tout le monde a vu l'analyser et la technologie sur les photos. Par exemple, nous avons vu des photos que vous avez vu dans l'époque, c'est une photo de l'Emsa, vous avez vu les ménagres, les gens, etc. C'est ce qu'on appelle le bât de l'arrivée. Donc, ce bât n'existe plus, il 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 n'existe plus. Donc, comme vous voulez voir, c'est une porte, c'est un arc, un arc à l'autre passé, ce qu'on appelle l'autre passé, un arc centré, parfois, dans le langage, dans le lexique, dans l'architecture. Mais elle est atypique. Et c'est très important que ce soit là, parce que ça met en valeur, ça nous donne une idée à la valeur historique, ça nous donne une idée à la demande. Donc, nous allons faire la présentation. Donc, le plan de la présentation, nous avons une introduction, l'histoire de la photographie, de type et de fonds photographiques. Je vais prendre l'exemple comme exemple. L'interprétation, c'est la photo. Mais c'est une autre fois qu'on utilise la photographie. Et enfin, il y a des étudiants, qui publient, parce que la photographie, elle a été popularisée. Elle est largement utilisée grâce aux réseaux sociaux. Donc, nous avons quelques notions préliminaires, l'architecture, l'histoire, la photo, nous avons une photo. Donc, nous avons une photo pour la restitution. Donc, c'est quoi ce qui est la restitution ? La restitution, c'est l'action de rétablir, de remettre une chose dans son état ou dans son premier état. La représentation d'un monument, oui, n'a pas de document imparfait. C'est-à-dire la définition, sauf le dictionnaire, le dit très. Là, on peut trouver que la restitution, la définition de ça, c'est l'action de rendre quelque chose, sa forme primitive. C'est-à-dire qu'on va restituer. Nous, comme on dit, nous avons une chose qui existait. Donc, nous avons une chose qui doit nous former, nous avons une chose qui doit nous former, nous avons une chose qui doit nous former, nous avons une chose qui doit nous former. C'est-à-dire qu'il y a la restitution. La restitution, elle s'applique à tous les domaines que nous avons fait. La reconstitution, la reconstitution, la constituer de nouveau, c'est ça, c'est former de nouveau, constituer et de former un tout tout en associant des éléments, en les organisant, par exemple. Reconstituer vise à redonner au monument une constitution, c'est-à-dire à la fois une substance et une structure. La reconstitution vise idéalement à donner au tout une intégrité et une existence retrouvée. de reconstruire quelque chose, c'est-à-dire que nous avons une seule façon de vivre. Nous avons une zone qui vient d'avoir une zone, nous avons une zone qui vient d'en entrer. Nous avons une zone qui vient d'embrasser la service. La zone, ça signifie, d'après ces racines grecques, littéralement, redresser les colonnes. Elle permet la reconstitution partielle, réalographique, de un édifice dont les fragments ont été retrouvés. Donc on fait, on va reformer, on va redessiner, on va reconstituer les monuments. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait la stylose, on va redresser, on va plutôt une partie, on va reconstituer une partie. Le monument, à l'âge, parce que des fois il y a des règles, il ne faut pas toujours des règles par rapport à la reconstitution ou à la restitution. Il faut qu'il reste apparent pour savoir la différence entre l'authentique, l'original et le néoformé. On a aussi la restauration, la restauration qui désigne une action faite en faveur de l'amélioration de l'état physique de l'œuvre. Elle ne pourra avoir ici que le sens de rétablir le bon état d'un monument en remplaçant les blocs défectués, par exemple, en consolidant les structures ou la pierre que l'on veut conserver en supprimant les causes qui altèrent l'état ou le sens authentique de celle-ci. Maintenant, on reste tous les valeurs et on repris. Est votre état est allé à la restauration, c'est ce qui se passe en remmen, c'est que vous avez mis en contrepartie et à l'économie. Là-bas, il n'y a pas de résister. Il n'y a pas de résister à l'économie. E ne vous avez pas de résister à l'économie, il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus d'autre, on n'a plus d'économie. Il n'y a plus d'économie si vous n'avez pas de résister. Il n'a plus de résumée, c'est vraiment très simple, très simple. enfin l'évocation l'évocation ce mot convient à désigner l'image d'un édifice ou d'un site auquel on ferait simplement allusion sans souci d'exactitude scientifique une large part est laissée à l'imagination et la sensibilité de l'auteur elle correspondrait aux images des villes par exemple telles que jérusalem ou la rome antique fait par les peintres de la fin du moyen-âge et de la renaissance les vocations c'est à dire que majeure est cette terre d'un monAST qui arrive, vous pouvez handed en mètre à l'éducation pour les mêmes choses qui ne sont pas qui ne sont pas logicées, qui n'est pas impõige il y a la de l'imagination qui peut être construite comme elles sont dessinées par exemple avec les dessinateurs orientalistes ou ceux qui m'aiment eux c'est ce qui m'aiment il y a qui fît, il affecte ce qui m'aiment elle fait dessiner pour un tableau et toutes les dápartions. Il y a quelque chose de Donc, enfin, on peut aussi utiliser la simulation. La simulation, c'est de faire apparaître quelque chose comme réel, bien qu'on ne l'étend pas. Il s'agit le plus souvent de l'expérimentation à l'avance d'une action. On peut souvent simuler une action passée que l'on peut étudier. Par exemple, une course de char dans le cycle romain, il peut s'agir aussi d'une action et d'un cadre virtuel dans les jeux vidéo qui n'auront pas forcément de traduction dans la réalité. La simulation, c'est-à-dire que l'on a essayé de faire un genre de simulaires, on a essayé de faire un genre de matières, mais l'homme décide de reproduire une expérience, il essaie de reproduire un genre de défense, 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 Enfin, on peut parler aussi de la recréation, c'est-à-dire de la reconstruction d'une image théorique complète d'un édifice. Il s'agit d'un monument théorique dont les caractéristiques essentielles correspondent à celles du plus grand nombre possible d'images analysées. L'image reconstruite ressemble à celle de toutes les représentations connues de l'objet, mais à aucune représentation en particulier. Elle est symbolique, car elle est fondée sur des règles, des caractéristiques issues de l'analyse de plusieurs représentations. Maintenant, quand on veut recréer, c'est-à-dire la majorité de cas, qui n'ont qu'un monument ou là, nous essayons d'enlever les images, nous essayons d'enlever les vidéos, tout ce qu'on a fait, nous essayons d'enlever, nous essayons d'enlever ou 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 d'enlever. Donc, ils ont utilisé des photographies, le bureau d'études a utilisé des photographies, des vidéos d'époque, pour essayer de se rapprocher, de récréer l'élément qui a été le plus authentique possible. Alors, dernièrement, on a remarqué, par exemple, l'architecture, la restauration, la restitution et tout, on les applique aussi pour la cancérologie, c'est-à-dire pour la maladie du cancer, pour l'étude, pour la recherche appliquée pour le cancer. Donc, on a introduit le mot architecture parce qu'il y a de la termes imagé, ouiges qui hoppent, 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 donc, ils voudre beaucoup d'achitecture, ce n'est pas depuis l'architecture. L'architecture, c'est le patrimoine, les deux sont liés. Donc, pour ça, dernièrement, il y a quelques années, il y a quelques années, il y a quelques années, ils mettent le mot architecture qui nous 83%atour dans le cancer, là, sur la maladie du cancer. Vous allez me montrer, c'est quoi le rapport, mais je vais vous expliquer. donc l'architecture, on a par exemple en 92 la première publication qui a utilisé le mot architecture pour le concept donc c'était en 92 comme je viens de le dire après on a commencé à comprendre la génétique le concept, donc on utilise de plus en plus l'architecture en 2011 et en 2014 on a utilisé le mot architecture pour l'évolution parce qu'on a l'impression qu'il y a une architecture l'architecture, le tissu le tissu cancéreux, il a une architecture il a une fonction, il a une organisation donc c'est exactement comment l'architecture c'est le point de vue microscopique bien que vous allez me dire oui mais les domaines sont totalement différents non mais pas mais la rationnelle et l'analyse et la méthodologie est la même que ce soit l'architecture ou la science c'est exactement de la même manière la réflexion est toujours pareille enfin en 2018, là on commence complètement à parler de la compréhension de l'architecture du cancer parce qu'on est passé d'un point de vue moléculaire d'un point de vue, c'est-à-dire des protéines de signalisation qui jouent un rôle dans la maladie du cancer et donc aussi il y a des éléments comme donc c'est vraiment c'est très lié voire même plus parce qu'aujourd'hui on a compris que l'architecture elle voulait travailler sur un même modèle architectural ça peut affecter ça peut affecter l'état de santé des malades qui sont atteints du cancer c'est une expérience qui a été menée il y a quelques années dans les Etats-Unis c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez créer quelque chose vous essayez de créer une maison le projet architectural et vous allez nous l'exposer ils ont remarqué que des médecins ils ont remarqué que les patients atteints de cancer ceux qui ont utilisé qui ont commencé à réfléchir et à travailler sur l'architecture a permis la rémission a permis une très bonne réponse de ces patients face à des thérapies utiliser la chimiothérapie utilisée contre leur cancer donc ça permet ça affectait leur santé mais positivement donc dernièrement on a même vu que l'architecture tu as le cancer où les patients ou les malades atteints du cancer quand ils travaillent sur l'architecture ça peut leur donner même le well-being c'est-à-dire une bonne une positivité un espoir voire même comment dire ça c'est-à-dire qu'ils sont confortables ils sont confortables ils deviennent confortables dans leur maladie donc il y a aussi complètement le domaine de l'architecture aujourd'hui quand on essaie de construire un centre des malades des cancers c'est pas la même chose on ne peut pas construire un centre un centre de traitement des maladies des cancers comme un hôpital non c'est pas la même chose il faut une architecture spécifique il faut que les architectes collaborent avec les médecins il faut que les architectes collaborent même avec les patients pour trouver le meilleur le meilleur modèle le meilleur modèle architectural pour construire des buildings des bâtiments ou des centres de traitement comme ça comme ici par exemple je pense que c'était en Californie qu'une première expérience a été menée en 2016 et enfin il y a même aujourd'hui complètement il y a des diplômes par exemple ici Washington State University donc il y a complètement des diplômes qui sont dédiés à l'architecture et en concert c'est à dire qu'on essaie de réfléchir spécifiquement pour faire ou pour proposer des bâtiments spécifiques pour le traitement et pour le confort et les malades parce que ce n'est pas des malades comme les autres et donc c'est là où j'aimerais vous revenir j'aimerais revenir sur les premiers au moins les cinq premières notions que j'ai interprétées ça c'est dans mon domaine ce que je fais souvent on me demande ce que je fais dans la vie et tout donc voilà c'est une occasion pour vous expliquer un petit peu donc moi je travaille sur le cancer de l'ovaire donc ce que je fais c'est qu'on prend des petites des biopsies on prend des petits des petits morceaux de tissus cancéreux de chez les patients c'est surtout moi je travaille sur le cancer de l'ovaire cancer de prostate et cancer du sein donc on prend des petits des petits des petits morceaux de tissus des biopsies et on essaie des puces ce sont des petites puces qu'on utilise pour et pour simuler et pour et pour aussi pour pour combiner des des traitements et des médicaments pour trouver le meilleur traitement pour de telles des patients c'est ce qu'on appelle la médecine de précision ou la médecine personnalisée c'est à dire que là on va pour chaque patiente on va lui trouver le bon traitement qui lui convient comment on le fait on fait la restitution et on fait la reconstitution du tissu on fait la restitution c'est à dire on va essayer de mimer on va essayer de produire on va essayer de former une tumeur on fait des puces pour essayer de la traiter on va reconstruire le milieu on va aussi restaurer parfois c'est des tumeurs qui perdent quelques molécules on va les remettre en place on va aussi simuler simuler le mouvement de ces tumeurs des cellules cancéreuses pour expliquer les métastases on va aussi simuler la respiration j'essaie de parler vraiment de manière vulgaire pour que tout le monde puisse me comprendre simuler la respiration simuler aussi l'organisation de ces tumeurs comme si elle était dans le corps humain enfin on va recréer on va recréer des molécules on va recréer des traitements des combinaisons chimiothérapeutiques pour traiter et pour trouver comme je l'ai dit le meilleur traitement pour ces patients donc l'idée c'est quoi l'idée c'est que d'abord on va récupérer ces tumeurs on va les tester sur les puces en plus des fois on les utilise sur les souris donc on va trouver plusieurs options de traitement et enfin on va informer le médecin le chirurgien et du coup on va proposer le bon traitement ciblé qui va coûter le moins cher qui sera le plus efficace qui sera le moins nocif et le moins difficile à supporter par les patients donc par exemple ici je vous donne un exemple sur ça c'est par exemple c'est une tumeur du sein que j'ai faite sur la puce donc c'est ça donc vous voyez bien on essaie de recréer simuler le mouvement simuler l'architecture simuler l'organisation tridimensionnelle des tumeurs enfin donc ça c'était une petite introduction là c'était c'était quelque chose c'était juste pour démarrer la présentation donc l'étape suivante on va parler de l'histoire de la photographie le type et les fonds photographiques donc on commence par l'histoire comme vous pouvez voir sur cette photo donc on voit par exemple ici des arabes d'algérien donc qui essaye qui commence à manipuler l'appareil photographique donc c'est très beau c'est une très belle photographie qui nous donne énormément d'informations donc elle nous donne l'information sur l'appareil photo ça c'est les photos les appareils photo des années début des années du 20ème siècle et donc on voit des arabes deux arabes avec un enfant deux algériens avec un enfant qui s'émerveillent devant l'appareil photo alors donc la photographie comment la photographie a été créée ou quelle est la chronologie de cette technologie donc il faut savoir qu'Aristote à peu près au 4ème siècle avant Jésus-Christ donc il découvre que lorsqu'on se place dans une pièce obscure dans laquelle un seul petit trou laissait passer la lumière on peut si la luminosité à l'extérieur est forte voir sur le mur opposé au trou l'image inversée du paysage situé à l'extérieur de la pièce donc c'est à dire le quinte pour les gens qui n'ont pas compris c'est quand l'exposition l'exposition l'image ou la silhouette à l'objet à travers le trou il peut s'exposer sur un mur et plus la luminosité est forte plus l'image est nette mais cette image elle est inversée comme vous le savez elle est inversée à l'âge parce que c'est le corps c'est le cerveau qui va parce que le cerveau normalement l'oeil il voit les choses inversées et c'est le cerveau qui corrige l'image après au 16e siècle début du 16e siècle Leonardo de Vinci caractérise ou là c'est lui qui va décrire le premier appareil photographique ce qu'il appelle la caméra obscure mais ça avant vous voyez bien entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 16e siècle il y a eu beaucoup de choses mais qu'est-ce qui s'est passé donc là c'est là on trouve on trouve que les arabes ou là que les musulmans ont joué un rôle plus important plus précisément Hassan ibn al-Haytham Hassan ibn al-Haytham il y a déjà à peu près fin 19e début 11e siècle il y a un mathématicien il était c'est un érudit à l'image de tous les musulmans d'époque il constate que plus le trou laisse passer la lumière est petit plus l'image projetée est nette il établit aussi que la lumière de la lune vient du soleil c'est aussi lui qui a contredit Ptolémée c'est à dire avec le savant grec de plusieurs siècles avant lui sur le fait que l'œil émettait de la lumière selon lui si l'œil était conçu pour cette façon on pourrait voir la nuit il a compris que la lumière du soleil était diffusée par les objets et ensuite entrer dans l'œil il commence ainsi à décrire le principe de la chambre noire donc on va dire qu'il y a un homme comme il y a un homme le dessin qui est à droite en fait plus la lumière est forte et le trou est petit plus l'exposition de l'objet est belle et nette sur un fond il contredit Ptolémée l'œil parce que c'est comme des fards c'est comme des fards d'une voiture ou la doule à l'autre non c'est le soleil ou la lumière émise par le soleil qui est de la lumière et la lumière c'est l'œil qui la capte il y a un homme quand l'œil est qui il y a un homme qui est de l'œil qui est de l'œil qui est de l'œil alors qu'il y a un homme qui est de l'œil qui est de l'œil qui est de l'œil qui est d'un homme il y a un homme à gauche il y a un homme qui est de l'œil ou un dessin géographique donc c'est géométrique donc vous voyez bien dans les climates les étudiants qui sont de l'œil qui sont de l'œil et qui sont de l'œil qui sont de l'œil et qui sont de l'œil malheureusement nous ne savons pas que c'est de l'œil donc l'œil c'est celui qui mette les bases de la photographie il y a des appareils photographiques dans vos téléphones partout que vous utilisez des choses c'est grâce à l'œil donc la chronologie le développement c'est la photographie peut-être à peu près au 19ème siècle c'est-à-dire début avec la colonisation de l'Algérie au français c'est qui elle a développé cette technique où la photographie c'est vraiment c'est une technique qui a été fortement développée par les Français donc on retrouve par exemple la première photographie on la trouve en 1827 après il y a eu le dagriotyp donc je vais vous l'expliquer après Kodak l'appareil Kodak il fait un inventaire au 19ème siècle fin 1888 ensuite l'invention du cinéma par les frères Lumière 1895 l'invention de l'autochrome par les frères Lumière l'autochrome ça c'est quelque chose ça c'est des je vais vous l'expliquer Tiani le petit film avec la Leica de 24-36 mm 1925 le premier Polaroïd et donc les photos les rejets directs et donc en 1948 premier appareil autofocus donc avec Konica 1977 après le premier appareil numérique avec Mabika de Sony en 1981 parce qu'il faut rappeler quand on connaît la qualité de la photo et quand on connaît le type de la photo on peut la dater c'est comme des appareils photo 16 millions mégapixels 12 millions 15 millions comme une photo avec 1 million mégapixels comme tu as un million ça c'est le début les appareils photo c'est à dire les portables à peu près fin du 1999 début les années 2000 il y a des appareils photo avec beaucoup d'options donc on peut les dater on peut les suivre facilement et ça c'est très important lorsqu'on travaille sur la photographie quand on veut utiliser surtout quand on trouve des photos pour les dater pour les retrouver et les classer donc ensuite on a trouvé des supports on a inventé des supports on a inventé des techniques on a inventé aussi des supports les supports 1839 par exemple d'agriotypes ce sont des images imprimées ou des images qui sortent sur du cuivre et qu'on va couvrir d'une couche d'odure d'argent à peu près c'est pas on dirait des plaques l'hum ça se vend c'est à des prix de 1000 euros 1500 euros ensuite on va 1880 on va inventer le polyorama je vais vous le montrer avec le type après on va inventer le cyanotype cyan cyan c'est bleu en anglais donc c'est en 1844 1846 donc on va inventer le tirage albuminé ça le tirage albuminé c'est lui qui va permettre ou là qui va permettre de la popularisation de la photo plus ou moins en 1846 c'est entre 450 et 500 images par jour on pouvait sortir ça en 1846 albuminé parce qu'on utilise l'albumin l'albumin c'est la protéine l'enceboha l'enceboha les œufs par exemple 1849 donc on invente l'appareil photographique stéréotype qui durera au moins jusqu'aux années 1960 stéréoscopique c'est comme si c'est des photos l'une à côté de l'autre mais en fait ça correspond à l'œil l'œil gauche et l'œil droit comme je vais vous l'exposer ensuite 1868 on va inventer les photos chromies on a produit à l'aide de trois couleurs donc on va commencer à introduire un petit peu on va populariser la couleur parce que la couleur elle a déjà été je pense que la première c'était dès le début dès le début du développement de la photo on a commencé à voir les couleurs et enfin donc Maddox en 1870 il crée des plaques sèches 10 au gélatino bromure d'argent comme je vais vous le montrer aussi et donc qu'est-ce qu'on peut conclure on peut conclure que la photo et la notion moderne du patrimoine c'est-à-dire monument historique sont toutes deux nées du 19e siècle à peu près le début du 19e passion qui évoluera assez vite vers une passion conservatrice et restauratrice c'est-à-dire 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 la photo pour sauvegarde et pour préserver pour capturer un moment et le produire et le reproduire indéfiniment parce que on peut la multiplier parce qu'on peut reproduire les photos les mêmes photos on peut les reproduire donc la photographie elle permet ou elle apparaît comme l'outil nouveau qui favorisera objectivement la décision d'envoyer des crédits et des hommes pour sauver les monuments effectivement c'est que les étudiants c'est très important parce qu'elle constitue un patrimoine sans qu'elle le sache mais je n'ai rien de souvenir non c'est un patrimoine parce que le monument il va essayer de le restaurer donc qu'est-ce qu'il fait il va accumuler un maximum d'informations en rassemblant un maximum de photos enfin dès 1903 il y avait un député qui s'appelle François Aragode qui a présenté dans son discours où il présente le dargéreotype c'est-à-dire le type de photo le premier qu'est-ce qu'il dit il dit pour copier des millions et des millions de hieroglyphes qui couvrent même à l'extérieur les grands monuments des Thebes et de Memphis et de Karnak il faudrait des vingtaine d'années et des légions de dessinateurs avec le dargéreotype un seul homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail il y a des monuments des pyramides les monuments égyptiens il y a des hiéroglyphes il y a des casubines avec son appareil il peut stocker il peut photographier comme les yellow griffes les maqadouches donc en 1849 Maxime Ducon il publie dans son fameux album de photographie d'Egypte Nubie et Palestine et Syrie vous voyez bien les architectes ils commencent à s'intéresser ce sont des architectes qui commencent à publier la photo ils commencent à faire connaître les monuments c'est ça qui est important parce que quand on a caché les photos ils ne savent pas les monuments les monuments ils ont fait comment ils ont fait 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 donc la photo elle a permis de populariser donc Clémentine Duran va étudier des photographies des sculptures grecques du Sariah Pan de Memphis elle met au jour la collaboration entre photographe Théodule Deveria et l'égyptologue français Auguste Mariette sur le terrain laquelle autorise la constitution d'une documentation photographique des fouilles au cours des années au cours des années 1850 c'est à dire dès le départ vous voyez bien que les archéologues les architectes ils commencent à s'intéresser à la photo parce qu'on a trouvé que c'était un élément très important donc un architecte qui s'appelle Léon Chavret il l'écrivait dans une lettre publiée dans la revue Savoie il dit disons tout de suite que là est la route bordée de précipices il est difficile d'être soi-même d'être original c'est une tâche ardue de combiner la construction avec décoration sans sécheresse et sans pauvreté la route sûre c'est l'imitation d'un genre et son application à l'oeuvre demandée au lieu de chercher on profite de l'expérience de nos devanciers on copie les édifices et à défaut leur photographie ou leur reproduction grave est là et le succès le mieux assuré il met en valeur la photographie la photographie la photographie la photographie la nuit en 1872 le photographe Mius Moua il est né en 1840 mort en 1905 il propose au ministre à la France puis à la direction des beaux-arts de constituer une collection de photographies des monuments déjà classés et de ceux qui présentent un intérêt historique architectural artistique au pittorais donc déjà on a un état à la fin du 19e siècle donc vous voyez bien on a un état de la photo d'un point de vue sauvegarde des monuments 1877 les monuments historiques commandent un mieux ce monde des photographies 87 de 87 édifices pour l'exposition universelle de 1878 donc on a la photographie qui est d'une exposition universelle Paris c'était à Paris ça a été fait à Paris à l'exposition donc vous voyez bien les choses où la photographie commence à prendre de l'ampleur donc l'an 1884 le photographe il s'engage à exécuter sous la direction des architectes diocézains les vues des cathédrales ainsi que c'est des étivistes attenants donc il a dit qu'est-ce qu'il dit il dit les vues seront prises selon les instructions que me donnent les architectes sur la partie du monument à photographie donc on voit le photographe qui est dans l'architecte l'architecte qui est dans le monde 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 la photographie est un outil où il a juste un outil qui est dans le monde où il a comme on dit c'est ce qu'il y a dans le monde il s'agit d'un bien alors dans Eugène Durand sous-chef du bureau du monument historique parcourt la France et réalise des milliers de prises de vues des monuments et les frères nordins vendent également des photographies à l'administration donc l'état la photographie est devenue un outil que même la politique l'utilise et les politiques l'utilisent donc vous voyez bien déjà le gouvernement français commencer à s'intéresser à cette richesse donc la photographie s'affirme au fil de ses perfectionnements techniques le support privilégié des missions archéologues comme les campagnes de relevé des richesses patrimoniaires ou des expéditions d'exploration du territoire c'est ainsi que la société géographique française constitue dès la fin du 19e siècle et jusqu'en 1920 une collection unique de prises de vues venues du monde entier donc fermons une banque une banque de photographie donc la société de géographie française maintenant elle a une banque ou là elle a une base de données très riche et inestimable alors on passe au deuxième chapitre ou là au deuxième point qui est le type de la photographie donc les photographies des monuments les photographies des monuments historiques réalisées ainsi qui vient d'être indiquées par les photographes professionnels ou amateurs c'est à dire on trouve les historiens de là les amateurs d'architecture photographes et architectes peuvent être repartis en trois catégories parce que l'on qui a l'insent le qui a l'un qui a l'un qui a l'un l'un qui a l'un l'architecture ou l'un du moment où il y a l'appareil photo il prend quelque chose il prend quelque chose il prend quelque chose il prend quelque chose il a déjà l'esprit il a déjà l'esprit critique il essaie de photographier ce qui est exceptionnel donc on peut trouver par exemple des photographies qui ont été élaborées en contact des architectes on trouve des méthodes de travail spécifiques où là on croit un contexte de plus en plus concurrentien qui les oblige à répondre précisément à la commande c'est ça c'est que par exemple vu que les choses se sont développées ou les travaux scientifiques donc l'architecte photographe âgé donc c'est très très important ça c'est ce qu'on appelle la photographie systématique c'est la photographie systématique c'est une photographie qui est souvent liée à l'architecte ou là c'est l'architecte qui la demande donc par exemple on a cette voie par exemple il s'agit de donc on voit bien comment systématique elle est parce qu'elle constitue elle nous donne beaucoup d'informations elle nous donne des informations elle a les doigts elle nous donne des informations qui fèchent parce que ce n'est pas les mêmes on peut la trouver ici donc on voit c'est à dire elle avait perdu de son cuivre donc ça explique à l'âge si Mohamed il a restauré et on voit pour quelqu'un qui ne connaît l'histoire donc on peut lui dire la partie elle a été restaurée c'est pas la partie authentique donc ensuite on a une photographie de mémoire il est méticuleux il a souvenir il prend des photos pour les conserver il tombe de côté on ne sait jamais il s'agit du développement du matériel associé à de nouvelles applications seul ou avec des prises de notes les photographies qu'il réalise sont autant de matériaux qui lui permettent d'élaborer un projet de restauration ou la permettent à l'architecte de collecter des informations qui accompagnent sa réflexion les enseignes qu'il suffire et desserée pour illustrer pour illustrer pour s'installer comme lesermes avec les sommes avec les jambes et tout donc c'est normal de partager une preuve pour le prouver Donc, par exemple, c'est une photographie à de mémoire, donc vous voyez bien qu'il fait en 1865, donc ça nous donne une idée, c'est pour la conserver aussi, d'un point de vue esthétique, on peut la comparer, les photos, on peut la comparer, on peut la comparer, on peut la comparer, actuellement, qu'il fait. Donc, on peut utiliser des photographies liées à des circonstances particulières, c'est-à-dire, c'est des prises de vue, les références sont particulières. Donc, ce sont des photographies très importantes, parce que l'IQI, il y a un accident, on ne peut pas avoir plusieurs accidents l'eux-mêmes, non, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est spécifique. Par exemple, ici, il s'agit d'une restauration. avant restauration et après à droite après restauration donc ça c'est particulier il a restauré ça on le restaure une fois surtout le sol on le restaure une fois mais on voit comment le travail a été fait pour la comparaison ensuite le troisième point que je vais parler des fonds photographiques ça c'est très important parce que beaucoup de gens ont affauché donc les fonds photographiques ce sont des banques ce sont des bases de données les nez amistocifiant les photos les grandes universités les musées la plus grande c'est la médiathèque de l'architecture du patrimoine c'est bon france donc c'est quoi le rôle et elle collecte elle étudie elle conserve elle communique elle valorise les archives l'administration des monuments historiques donc elle est également responsable d'une collection de photographies parmi les plus importantes d'europe c'est à dire le département de la photographie c'est à dire que les étudiants les étudiants ce sont des messagers ce sont des photographes ils m'achèrent normalement j'ai mis à elle récupère quand même là donc les photos tels les étudiants ou de stocker ou de mettre de côté sur une base de données ça coûte pas cher ce sont des réseaux aida sur internet tous se font ce se gardent aujourd'hui sur des disques du rythme ça ça constitue une valeur une valeur pour l'université une valeur pour le musée une valeur pour le jala ou là peu importe c'est à long terme la génération suivante elle peut profiter de ses photos avant parce que le monument il est en train de disparaître le monument le monument a été fortement affecté donc c'est un moyen de le conserver de communiquer le mettre en valeur qui fèche on peut l'exposer on fait imprimer des photos le sur moi les exposant les montres aux gens dans le département il concerne des millions d'images vous imaginez des millions d'images donc il comporte des vues qui montrent des édits visent des objets des vitres ou couche couche absolument des sites archéologiques et en plus ils ont le fond de guerre ouais il concerne il concerne tout ce qui est la cinématographie de l'armée tout sa base de données vous imaginez et des fonds aussi il concerne plus largement les beaux-arts les photographiques les ateliers des professionnels les dessinateurs et les photographies d'auteurs qui proviennent de donations les ou encore achats des fois avec dach l'insen a en deux à la somme t'a les photos habime d'hom le musée le musée flané ou le musée mais j'ai fait un don et il devient participant comment j'ai donné beaucoup de photos à des musées à travers le monde et beaucoup j'ai beaucoup de fonds qui portent mon nom et je les laisse aider pour les gens pour les générations suivantes donc dernièrement on a remarqué que les politiques de conservation de l'héritage du passé commencent à s'institutionnaliser c'est à dire qu'il faut appel à la photographie qui s'impose progressivement comme l'outil de la conservation du patrimoine monumental et archéologique aujourd'hui ces fonds photographiques ont le statut de patrimoine la photo c'est un patrimoine ce qui pose la question du traitement et la gestion de ces ensembles photographiques de leur classification de leur documentarisation et leur valorisation l'inventaire photographique du patrimoine architectural s'inscrit dans deux histoires distinctes tout en étant lié au recensement du patrimoine et l'usage de la photographie par les institutions patrimoniales et ça c'est très important c'est que dans la photo vous êtes un monument c'est à dire elle a le statut de patrimoine donc elle coûte cher donc il faut la conserver il faut la préserver il faut la protéger il faut la gérer il faut la classer il faut la légender il faut la documenter donc c'est très 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 important je fais partie de plusieurs musées je n'ai pas un homme comment n'a pas eu les légendes j'essaie de donner le bon nom de relégender les photos parce qu'on peut créer qu'ils connaissent le français ou les sourire j'ai à l'équipe de l'explication les bonnes versions et pour les battre on va aller au bâche d'achan à l'insale qui j'y fait j'allais à l'haja il tape le nom mais c'est bon sur le même moteur de recherche les bases de données elles ont le même nom avec là c'est plus facile pour faire des recherches donc on va commencer pour vous donner la photographie de les photos donc voyez bien ça c'est une très belle photo ça 1860 comme ça non 1860 elle est magnifique cette photo c'est un tirage albuminé c'est c'est le premier photographe d'être le mc qui s'appelle pedra joseph pedra j'ai fait beaucoup de publications sur sur facebook et tout je pense que je possède la plus grande collection le photographe j'ai pas j'ai pas moins de 300 photos il est très connu parce que oui il a popularisé les monuments il a fait connaître la ils ont un peu comme un pays dans le pays où il y a pas encore fait dans le pays où ils ont été choisi pour être publié le journal du tour du monde on n'a pas le tour du monde par l'oral et ça l'auteur il s'appelle l'oral donc il a utilisé les photos pour illustrer le voyage donc elle est très belle vous voyez bien on peut voir l'église on peut voir le jama al-kbir il y a la caserne des cavaliers il y a l'ancien l'ancien polyvalent mais ça c'est pas la première photo parce que la première photo je l'ai exposée donc les photographes voici par exemple le premier le premier support sur métal argenté c'est ce qu'on appelle donc il s'appelle c'est un garçon un jeune homme qui s'appelle la photo elle a été prise en 1845 c'est très rare c'est cela beaucoup les photos on peut l'utiliser technique pour 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 illustrer les gens d'époque qui fait chacune ou qui fait chacune ou qui fait chacune la photo elle donne beaucoup d'indices ici on a on va parler de pour le rama au panneau typique panoptique pardon à des mansoura 1850 donc on commence à voir les couleurs il ya les trois couleurs il ya le rouge le jaune et le bleu commence un peu à voir les couleurs la face nord la face sud pardon c'est la face suite à mansoura avant sa restauration elle est très chère à de la photo elle coûte vers les 300 euros évidemment c'est le cyanotype l'écoutent comme à l'effet de l'eau là on a dit c'est la peau de l'abattoir l'écouté c'est méfait le msa bebe c'est des bourgmoudine foncement évidemment donc le cyanotype c'est bleu donc à dire la photo qui est sur le chacune des alqa bleu avec veste et le support des portes 1870 enfin on trouve le photographie le tirage albuminé tirage albuminé c'est beaucoup plus clair beaucoup plus net beaucoup plus détaillé de par exemple a dit c'est la place la place d'alger ou la place de l'amérité donc on voit bien l'amérité qu'ils connaissent qu'on a arrêté ce qu'on a arrêté ce qu'on a arrêté installé aux filles avec l'horloge c'est le marché je pense que c'était un samedi ou lundi souvent parce que c'était le jour où les marchés se tenaient fait le msa on voit bien c'est une très belle photo elle illustre beaucoup de choses ça c'est la stéréoscopique la photo stéréoscopique 1870 quand vous voyez la photo vous allez me dire ah tiens c'est la même photo on double non c'est pas la même photo parce que si vous voyez le côté gauche c'est pas le même et le côté droit c'est pas le même ça ça correspond à l'oeil l'oeil lesquels parce qu'en fait la photo on l'apprenait comme des comme à des jumelles les jumelles et donc l'échauffeleur droit il est il est imprimé sur le support l'échauffeleur gauche aussi il est imprimé dessus donc c'est pas du tout le même pas même c'est à peu près la 3d d'époque c'est à peu près pour ensuite on va trouver des photos sur plaques sèches de verre sur ce jet c'est des plaques de verre par exemple à l'intérieur de la mousse qu'est-ce qu'est-ce que ça concerne plus mais c'est fragile ça la qualité c'est vraiment magnifique ensuite la photo comme il n'a pas profité de la photo comme il n'a pas eu la chance d'avoir la photo comme ça alger oui alger elle a eu la qualité de la technique à la photo comme je vous ai soit choisi à de jamais tu as cédé jamais l'éclair d'alger comme vous allez je parce que le minaret évidemment ces ianides il a été fait par abou tichine premier ensuite le tirage autochrome autochrome c'est ça commence à peu près avec court allemand en 1923 donc l'autochrome on commence à sortir plus de couleurs on voit du vert du rouge du bleu du blanc donc on va comment c'est à dire que la photo elle commence à devenir un peu colorisée là un peu coloré donc ça commence un peu à se développer ensuite le premier photographe vous le c'est pas d'un photographe d'être l'hémission mais c'est un photographe qui a fait son passage qui s'appelle félix jacques antoine moulin le croit c'est il a été c'est par le il a été mandaté ou l'a été missionné par l'administration colonia française par napoléon 3 plus exactement alors à l'angérité parce qu'il était napoléon 3 il était curieux de découvrir l'algérie avant son voyage jacques moulin j'ai à l'algérie en 1856 il a photographié comme le msa l'angérité comme la province d'algérie professe constantine professe d'oran et là par exemple je vous présente une photo tél8 à mansoura la face sud avant sa restauration c'est de ces photos on se les arrache l'internet ça coûte très cher ces photos c'est en moins 1000 1500 euros la photo c'est très très cher très très rare donc ensuite il y a eu le léon et lévi ce sont deux frères souvent les voulaient voir les photos marques elle elle à deux ce sont léon et lévi ce sont deux parisiens jean gadou fait l'algérie ils ont eux ils ont photographié l'algérie encore plus que jacques moulin roumanes ils ont fait énormément de photos au gadou c'est-à-dire ils ont photographié tout absolument tout les monuments toutes les ruines donc c'est pour ça et en plus les photos ont été reproduites sous forme de cartes postales qu'on les trouve partout sur internet les frères nordin et tienne nordin au moins c'est étienne et lui en tonnerre au moins c'est la marque indé on les trouvait les photos donc à la même photo sûrement il était chargé de l'exploitation des fonds photographiques du service des monuments historiques en 1915 donc l'activité en fait à peu près comme les léon et lévi ils ont photographié l'algérie par exemple maintenant c'est une carte c'est une comment on appelle ça c'est une carte visite où ils utilisent notamment à de l'entrée dans le choix ou là la tour de l'horloge dans le choix ensuite donc le premier mot préféré c'est je augustin pédra augustin pédra c'est un pionnier c'est lui les c'est lui c'est lui la photographie c'est lui les comment on averti les photos les gens après les photographes les gens après lui quand même ils ont utilisé les mêmes prises les mêmes les mêmes comme on a capturé à les endroits et tout donc c'était lui le pionnier les remis en 8 mai son ouvre le mc donc lui il était période d'activité 1856 79 il s'est un comme je l'ai dit ça sera sur la rue ben siédo il était moment de la société de la photographie 1870 et il publie dans le tour du monde 1875 dans le temps de penteau mais tu vois à gauche jean pédra joseph pédra photographe de clémsa donc enfin j'ai joué le père et fils noël joue donc oui c'est installé ful mouchoir à peu près ful mouchoir l'esprit de l'huile et à mouchoir oui s'associer avec son fils ou et il se distingue complètement à par une médaille l'exposition universelle de paris 1889 l'exposition pardon coloniale de marseille 1906 à terroir et la photographie que l'aime ça il a fait connaître comme ça donc le m ça doit un peu sa réputation à ses photographes donc on passe sur les monuments et les interprétations là comment on interprète les photographies de les monuments et l'impsa on commence par exemple par cette photo c'est une très belle photo elle est magnifique cette photographie à la date de 1860 c'est un photographe arjé arjé roi c'est j'ai cette il est installé alors si je vous montre cette photo vous allez m dire oui on voit la seleccion par là c'est la photo elle a été prise par là inférieure a chofer on voit quelques monuments que ça je vais vous oumais je vais vous faire quelques jours je vais soudre mais cette partie donc on va qu'est-ce qu'on peut voir je vois beaucoup de choses on peut voir la petite mosquita c'est l'écrit c'est d'amener les écrits la deuxième flèche donc à nous indique madrasa c'est d'abraham on peut voir que la forme tu as la toiture par exemple la toiture n'est une toiture les méchie plate donc c'est alors qu'elle était comme ça donc ça nous donne une information sur l'architecture on s'en donne l'information beli la toiture telle jamais elle a été refaite ensuite on va passer sur la zone 3 qu'est-ce qu'on voit la zone 3 on voit par exemple jama tassi d'éblancé nancy avec l'air avec la toiture intérieur les méchies plat donc ça veut dire que ça n'a pas été touché donc on voit téné qu'il jama t'a un choix et on voit ensuite en face à la par la partie 3 on va voir autre chose on va découvrir c'est le bâtiment l'écran format de la 7 finia beaucoup de gens qui m'ont d'arrêt je finia faire le minare et tout mais cette photo probé la madrassade je finia n'avait pas de minare voilà c'est le bâtiment qui restait de madrassade je finia mais comme vous pouvez voir c'est un bâtiment comme je l'ai déjà dit ce sont des magasins militaire les choses de mage stocké au film l'administration militaire française à stocker les choses finia elle était déjà détruite n'existait pas même après à même avant l'arrivée à les français ensuite à l'église la première église d'un tas de l'impôt il y a mis toi en l'amérité 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 l'amuse et enfin à dire c'est la casa du train ou l'équipage du travail elle a été construite sur place et c'est réel plus précisément les faras le marché le marché coup donc par exemple voilà comme je vous ai dit par exemple sur cette photo elle a une valeur très très importante vous pouvez voir la toiture par exemple ça c'était les travaux de restauration donc on peut suivre la restauration en utilisant les photos donc sur cette photo donc le mansoura bain le bain était complètement enfoui le flûteur ou aller après restauration donc on peut voir toute cette partie blanche autour de la porte et la porte à des grands bois où ce sont des potes qui ne sont pas originales où c'était juste la restauration on peut même voir tout ce qui a été fait mais ça a été fait d'une manière vraiment professionnelle donc on peut maintenir le coffrage ici à droite à gauche du minaret avant la restauration pendant la restauration on peut voir qu'est-ce qu'ils ont fait, d'abord on peut voir ils ont dégagé la porte, ils ont dégagé le minaret, ils l'ont dégagé avant d'entamer les constructions ou la restauration en 1878 donc on peut classer la photo, on peut voir avant travaux, pendant travaux après travaux donc le mansura avant travaux donc il y a toute la partie latérale après travaux on peut même voir la couleur il y a une différence de couleur ça veut dire que c'est quelque chose qui a été ajouté donc sur le côté droit-gauche donc voilà la même chose on peut voir que tout, on peut suivre les travaux toutes les parties qui ont été ajoutées qui ne font pas partie de l'édifice authentique c'est l'arrière, donc vous voyez bien comment ça a été fait, donc c'est un travail qui a été très bien fait pour restaurer ce monument et le consolider encore une fois donc on peut les comparer on peut parfois par exemple ici on retrouve donc vous voyez bien c'est des claustrats originaux alors que non ils n'existaient pas ce ne sont pas des claustrats originaux ce sont des claustrats qui ont été ajoutés par l'administration coloniale et la photo ici le prouve à droite le prouve ça n'existait pas avant ensuite ça c'est la partie la rue de la paix c'est-à-dire ils se trouvaient à côté donc on voit les ruines à droite alors qu'une fois ils ont tout restauré ils ont implanté vous voyez bien qu'ils ont ouvert la route ils ont détruit ils ont nettoyé ils ont fait beaucoup de choses pour refonder pour reconstruire pour recréer la partie qui est annexée donc par exemple sur cette photo on retrouve quelques morceaux qui ont été trouvés dans le choix donc il s'agit des morceaux probablement de la malle parce qu'on sait la devise c'est une photo très importante parce qu'on pouvait utiliser cette photo pour restaurer avec le monument ils ont recréé quelque chose et ils parlent de restitution donc ici on parle du palais Tal Abbad comment il était en 1865 on peut comparer toujours avec les photos actuelles ici c'est le madrasa Tal Abbad le madrasa les Qarafiha ou Qarafiha ibn Khaldun les plus grands savants ont passé par cette madrasa donc on voit l'état de Taha elle était dans un édang vraiment dégradé et délabré est-ce qu'on peut utiliser certaines lithographies ou certains dessins pour illustrer l'état de l'ébonnement oui par exemple comme un exemple c'est la lithographie de Gené Gené c'était un capitaine français la lithographie ce sont des dessins qu'on peut imprimer sur la pierre et on utilisait la pierre lithographique pour faire d'autres dessins c'est-à-dire c'est comme si on faisait comme un tampon mais imaginez le tampon on fait le dessin c'est pour ça on parle de la lithographie elle n'existe plus cette technique elle a disparu fin du 19ème siècle donc on peut voir le capitaine Gené en 1836 a très bien reproduit le monument et on peut comparer la même chose avec la photo qui a la même prise donc ça veut dire que ça a été très fidèle ici par exemple encore c'est des dessins orientalistes mais qui ont très bien conservé ou là qu'on peut utiliser aussi pour illustrer l'état des monuments par exemple ici c'est ou encore ici parce qu'on n'a aucune par exemple là c'est un dessin orientaliste très important mais qui mais très fidèle à l'âge parce que c'est le même dessinateur qui a fait cette de donc on peut lui accorder la confiance à l'âge on peut lui faire confiance parce que là on peut voir par exemple au fond ici voilà j'ai hâte de un projet qui fait partie de l'université de qui utilise par exemple la photographie pour recrée en 3d certains monuments historiques qui ont disparu par exemple là dans ce cas là on peut voir par exemple l'habitat il a été recréé en utilisant des photographes et c'est le projet archéo visio en 3d évidemment donc moi je participe à un projet sur tlmsa donc qu'est ce qu'ils essaient de faire de faire de 3d sur les monuments à tlmsa par exemple ça c'est le premier résultat alors pour voir la photo c'est vrai à l'appareil flou mais il faut les lunettes c'est à dire que les lunettes 3d il faut ce genre de lunettes pour capturer pour trouver les photos et pour aussi pour les pour mieux apprécier le monument lui-même dans l'espace en trois dimensions donc ici sur cette partie je vais aller très vite parce que je vais vous parler de quelques problèmes liés ou là comment on peut protéger les photographies parce que les photos circulent sur internet droit à l'image quelques problèmes techniques que certains étudiants certaines personnes utilisent ils ne respectent pas droit d'image et commence à publier comme ça sur internet donc ici au canada donc il ya complètement un baccalauréat c'est à dire une licence en architecture de l'université de montréal avec une spécialisation en photographie ce qu'on appelle la photographie en architecture c'est un programme universitaire très intéressant que certains étudiants suivent pour sauvegarder pour apprendre à sauvegarder la apprendre à appliquer la photographie à l'architecture de parmi les problématiques nouveaux les problématiques nouvelles liées à les seules nouvelles technologies donc on a trouvé qu'à l'époque c'était le support c'était le papier mais aujourd'hui c'est le numérique mais le numérique aujourd'hui il utilise on le fait automatiquement il suffit de cliquer sur un bouton pour que ça monte donc la démocratisation sociale à la augmenter de la photographie donc l'autre point c'est que la diffusion et la rediffusion massive des photos grâce à la place centrale jouée par internet et les réseaux sociaux notamment qui prennent de plus en plus de place dans une vie numérique c'est à dire la photo elle est maintenant utile elle est maintenant il faut même manière à des fois quand tu fais des présentations montre nous des photos donc est-ce que j'ai le droit ou pas de partager des photos est-ce que j'ai le droit de prendre une photo d'imprimer ou de l'utiliser dans le livre peu importe donc au nom de la liberté de la recherche de la création peut-on tout photographier d'abord est ce qu'on peut tout photographier parce que des fois on essaie de flouter les images on essaie de cacher certaines choses les photos donc est ce qu'on a le droit donc il faut savoir que la prise de vue devrait être libre dans la plupart des situations mais l'utilisation et la diffusion des photographies se heurtent à certaines limites donc les prises de vue dans la rue sont en principe libres cela va différer lorsque ces clichés sont pris afin d'être diffusées publiées mais sous couvert d'une utilisation à titre privé aucune autorisation ne sera nécessaire c'est à dire que tu souviens avec barra tu souviens avec l'équilibre ça fait partie de la liberté d'expression c'est mais les prises de vue de paysages de l'espace public sont libres aussi à condition de respecter la vie privée des propriétaires privées à cliquant ce sens qui se passe pour photographies une propriété privée à partir de l'espace public depuis la rue par exemple en revanche pénétrer dans une propriété privée et prendre des et sousmé à l'autorisation du propriétaire. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un quartier ou de l'autor, vous avez besoin d'avoir l'audito, Vous n'avez pas besoin d'avoir l'espace pour le trottoir ou le jardin ou les choses publiques. Vous avez besoin de savoir. Bien sûr, vous avez besoin d'avoir l'intérieur de votre quartier. Vous avez besoin de demander l'autorisation, évidemment. Vous avez besoin d'avoir l'autorisation à l'intérieur. Alors, les conditions de prise de vue des bâtiments publics, Monuments historiques, gare, bibliothèque, etc. Dans le propriétaire d'une personne publique Regarde, ils sont variés Il faut faire attention A partir de l'espace public Donc sans libre Aucune autorisation ne sera requise En revanche, si les prises ont été réalisées à l'intérieur Ou depuis l'emprise du bâtiment public Ils sont généralement soumises à l'autorisation Regarde là, c'est important Dans le trottoir, il n'y a pas de difficulté Les prises ont été réalisées à l'autorisation Normalement, ils ont été réalisées à l'autorisation Mais si vous avez été réalisées à l'autorisation Dans les musées, qu'elles s'inscrivent dans la collection temporaire ou permanente Elles sont soumises à des restrictions qui varient d'un lieu à un autre Les prises de vues et de reproductions sont réservées à un usage strictement privé C'est-à-dire qu'elles touchent dans le musée Parfois, le musée, surtout le musée Comme on dit, c'est l'exposition Comme on dit, si j'expose des photos Par exemple, l'internité, j'ai dit Est-ce qu'on peut donner de la photo ? Il a besoin de mon autorisation Mais il n'y a pas d'un lieu à l'autorisation C'est mon droit Comme on dit, par exemple, je publie sur Facebook ou sur YouTube Parce que c'est le but Quand je publie, je pars du principe C'est que l'internité, ils ont le droit de reprendre de la photo et la republie Mais certains, non Certains, non, il faut que tu me demandes la permission pour la publier Donc, il y a la différence Donc, il y a des restrictions, il y a des complications Mais toujours est-il, il faut toujours demander la permission Est-ce que tu s'en souviens les khalik ? En général, les khalik Donc, sur la voie publique, par exemple S'il s'agit d'une sculpture, œuvre, architecture Ou autre, la prise de vue est toujours libre C'est bien la publication et la diffusion des images Qui doit faire l'objet d'une autorisation de l'auteur Donc, il faut rappeler qu'est-ce qu'un lieu privé est un lieu public ? Le privé est un endroit qui n'est pas ouvert à personne Sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire Par position, c'est un lieu public L'endroit accessible à tous Sans autorisation spéciale de quiconque Donc, le jama, normalement, c'est un lieu public Normalement, la prise de vue n'est pas sûr par des contrôles Mais la photographie, c'est surtout l'acte créateur par lequel le photographe devient auteur C'est vrai Si on a un portrait, alors l'auteur n'est pas la photo Si on a un portrait avec l'auteur, c'est l'intérêt qui appartient Si on ne veut pas dire quelque chose Comment on a un portrait, on a un portrait, on a un portrait Elle n'appartient, c'est ma photo, j'ai obtenu les droits Tout d'abord, il faut protéger La loi n'exige aucune formalité, ni dépens, ni enregistrement Pour garantir la protection de la photo C'est la création elle-même qui fait nette la protection Si on a une photo spéciale, on a une photo spéciale On a un endroit spécial, on a un endroit spécial On a une autorisation, je suis compliqué Là, ça commence la protection Vous allez voir, il y a des lois pour la protéger Donc en Algérie, elle adhère à ce qu'on appelle la Convention de Berne C'est-à-dire, elle a admis le principe de la protection des oeuvres Sans formalité de dépôt ou d'enregistrement C'est-à-dire, du moment où elle est enregistrement En Algérie, ce qu'on a dit, c'est l'Onda C'est-à-dire l'Office des droits d'odeur et des droits voisins Placés sous la tutelle du ministre de l'Information et de la Culture Les oeuvres rendent une loi qui permet Donc la création de la photo, qu'est-ce qu'elle dit la loi ? L'ordonnance du 19 juillet 2003 Bien sûr, elle a été modifiée plusieurs fois Donc la création photographique est expressément reconnue Par la loi de la propriété intellectuelle L'ordonnance 0305 du 19 juillet 2003 Relative aux droits d'auteurs et droits voisins C'est-à-dire une loi qui est montrée Mais ça, elle a été mise à jour plus souvent Mais c'est toujours chacun Les oeuvres, elle appartient aux photographes Donc il est important, Théanique, de distinguer le droit d'auteur et le droit d'image Le droit d'auteur, c'est-à-dire l'insel ou l'éamela Le droit d'image, c'est-à-dire qu'on s'intéresse Le droit d'image, c'est-à-dire qu'il faut faire référence au droit que possède une personne physique sur son image Où le droit à l'image a été revendiqué par les propriétaires des biens divers, mobiliers et immobiliers Le droit d'image est également invoqué par certaines institutions publiques Sur le patrimoine national, cultural, architectural et natural, conservé et retour Entretenu par l'État, les collectivités, les musées, les monuments et l'histoire Il y a un droit d'image, il y a une vocation à s'appliquer dès qu'une image est publiée ou diffusée Quelques soient les supports et les procédés de communication utilisés Je dois mettre en droit d'image, c'est-à-dire qu'il faut un petit document Dans ces scènes, il y a une facades, a une façon de regarder cette scène, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir la possibilité d'utiliser même si tu n'as pas avoir la possibilité d'utiliser l'image Z également que tu n'as pas avoir la possibilité d'utiliser l'image Il faut avoir la possibilité d'utiliser avec lui Ainsi, je te le dis jeter d'utiliser l'image Donc, les monuments, etc. Ça revient à la même chose Donc voilà, l'auteur, il a le droit d'auteur, mais il n'a pas souvent le droit d'image à la photo. Donc le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il peut s'opposer à cette utilisation par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. Donc il a dit qu'il n'y a pas de droit d'image. C'est ça, il peut l'apprendre sans aucun problème. Ça devient un problème. Donc toutefois, la reproduction, l'utilisation, quelles sont les photos fictiles, quelles sont les menus, quelles sont les pochettes, cassettes, DVD, pimp, quelles sont les styles pour décorer des stylos, des tissus, ça c'est très important. Il faut que la photo ou l'image soit reproduite à titre privé. et lorsque la reproduction du bien ne constitue pas le sujet central de l'image mais a un caractère accessoire c'est ce qu'on appelle la théorie de l'arrière-plan tu peux par exemple c'est du n'importe quoi lorsque l'image est réalisée pour une utilisation à des fins d'information, à des fins culturelles lorsque l'oeuvre constitue un événement un fait historique, un symbole, le collectif reprend ses droits et l'espace redevient public c'est ce qu'on appelle pour illustrer la télé c'est ce qu'on appelle l'insan c'est ce qu'on appelle l'insan pour nourrir les gens pour comprendre lesquels qu'on appelle lesquels qu'on appelle la présentation les manuels, les manuscrits c'est ce qu'on appelle l'insan c'est ce qu'on appelle l'insan après il faut faire la différence entre les biens publics et les images du patrimoine donc les textes donnent à l'administration le pouvoir de contrôler l'accès l'occupation et l'utilisation du domaine public sont concernés dans ce contexte les images du patrimoine artistique ou architectural c'est à dire les oeuvres conservées dans les musées bibliothèques et les archives ainsi que les monuments historiques c'est texte légitime de sur quoi le paiement et le redevance à l'occasion de reproduction de biens relevant du domaine public tout ceci est parfaitement compréhensible et s'inscrit dans une logique de rentabilité à laquelle le secteur public n'échappe plus c'est à dire que je dois payer un droit donc c'est pour ça des fois il te demande une participation financière moyennant je ne sais pas 20, 30, 50, 100 euros 200 euros parfois on a fait la reproduction de la photo parce que je sauvegarde je collectionne je mets de côté j'ai une base de données etc donc tu dois faire un petit effort pour avoir avec la photo pour avoir avec le dessin ou la scannée etc donc souvent on demande ça donc par exemple des problèmes techniques qu'est-ce qu'on peut citer par exemple ici c'est un exemple que je vous ai cité c'est à dire si tu as le document ou le manuscrit tu as une étudiante fait le doctorat c'est à dire elle a mis les photos les photos il y a un hasbat du moment où elle a cité la source donc elle a le droit de la publier non ça c'est un droit à l'image parce qu'on voit des gens est-ce que ces gens sont d'accord pour que leurs photos se retrouvent sur un manuel ou sur un manuscrit ou sur une thèse je ne pense je ne sais pas mais en tout cas ça c'est une atteinte au droit à l'image ici par exemple voilà un exemple où on peut à chaque fois qu'on utilise des photos avec des personnages nous devons attacher à l'autorisation par exemple à l'université de Massachusetts sur l'utilisation de ces photos ou là sur la permission de pouvoir la permission de pouvoir utiliser les photos donc ça c'est très important les photos ont été utilisées avec la permission des familles avec la permission des autorités avec la permission des participants donc vous le faites ici c'est une violation du droit d'auteur donc ici c'est des étudiants ils ont pris c'est une série d'étudiants ils ont pris des photos qui ont été flécites il y a les noms des sites en plus Vitamine DZ il y a je ne sais pas Filat Lamsan du moment où ils citent du moment où ils trouvent une photo sur internet ils ont le droit de la publier non vous n'avez pas le droit de la publier sauf qu'autorisation ça c'est une atteinte au droit d'auteur ici c'est un manque d'effort donc ici on trouve les étudiants ils ont récupéré des photos un peu partout sur internet pourtant les monuments sont disponibles les monuments sont accessibles facilement en plus de l'extérieur c'est-à-dire ils auraient pu ils se déplacer ils prennent des photos ils ont le droit d'auteur sans qu'ils aillent sur internet ou ils trouvent les photos de d'autres personnes encore une fois c'est des problèmes techniques problèmes d'effort les gens qui ne font pas d'effort ils trouvent les choses accessibles sur internet ça ne se fait pas faites un minimum d'effort ça ne vous coûte rien bien au contraire ça vous permet de découvrir la photo de découvrir le monument vous devez faire les fonds je regarde vous devez investir vous devez faire les fonds vous devez vous déplacer de toute façon l'internet ne donne pas toutes les informations en plus les photos c'est des photos qui sont en faible résolution comme je vais vous l'expliquer Hada ce qu'il a fait ou il a dit je ne sais pas Hada il a mis une photo qu'est-ce qu'il a fait il a fait un copier CTRL-C CTRL-V copier past il a fait la photo dans le site vitamindz.com il ne s'est pas rendu compliqué la photo internet donc elle est en faible résolution donc la qualité c'est que le flou donc on ne peut rien voir mettre la photo alors qu'il aurait pu il me semble il demande la permission de la vitamine DZ il avait une photo en définition ici pareil vous voyez bien on modifie complètement les photos qu'on les utilise sur les manuscrits etc on ne comprend plus rien c'est des choses qui ont été des fois même c'est des fausses légendes sur la droite donc c'est une légende fausse parce que ça c'est une lithographie de Genet à gauche c'est la grande mosquée la photo on ne voit rien donc la photo elle n'illustre absolument rien du tout alors souvent les manuscrits les étudiants je trouve ceci ils mettent des photos à droite à gauche on ne comprend plus rien on ne sait plus la résolution est faible ils ont fait des dessins des photographies ils essaient d'illustrer quelque chose mais on n'arrive pas à les distinguer c'est vraiment c'est absolument c'est du travail bâclé je demande aux étudiants s'il y a des étudiants qui me suivent ici sur les vidéos je demande de faire un petit info ça serait vraiment sympa parce que n'oubliez pas que vos documents sont accessés partout dans le monde via le dépôt institutionnel de l'université de Clemsen et n'oubliez pas là il y a des gens à travers le monde entier qui essaient de chercher cette année qui travaillent sur Clemsen mes chers de Clemsen une erreur un peu partout dans les manuscrits du monde entier il faut faire très 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 attention ici pareil ils essaient de mettre ils ont essayé de mettre des photographies pour illustrer des mosquées ou pour décrire la médina de Clemsen mais vous voyez bien que les photos sont trop petites sombres on ne voit rien comment on voulait apprécier c'est impossible c'est vraiment impossible ou encore sur à droite il parle des bijoux on ne voit aucun bijou moi je ne vois pas de bijou la tenue la photo elle a été modifiée la taille de la photo ne correspond pas à la réalité donc c'est vraiment du travail bâclé c'est pas du tout professionnel ça c'est aussi c'est une erreur souvent les gens me montrent de la photo c'est la porte donc on voit bien c'est une porte espagnole une porte française n'a rien à voir pourquoi parce qu'il y a André Lecoq la source les gens ne vérifient pas des sources il faut vérifier des sources c'est faux c'est pas la mosquée ça c'est une porte je pense elle a été prise à Oran ou à Kordou j'ai les photos de toutes les façons je les retrouvées pour les gens qui veulent qui veulent avoir la preuve ici pareil c'est des petites photos faible résolution on voit aucun détail regardez c'est de très très beaux détails sur les légitaux mais on n'en voit aucun détail vraiment il faut revoir la technique vous avez des photographies de très bonne qualité vous devez les utiliser et aussi on peut des fois compresser réduire la taille des photographies sans affecter la résolution parce que ce sont deux choses différentes ici c'est un autre document vous voyez bien il voulait illustrer elle a été enregistrée sur les monuments nationaux mais on ne voit rien comment vous pouvez lire le document il est illisible on ne peut pas le lire donc ça ne sert à rien de le montrer le document soit vous le montrez correctement soit vous ne le montrez pas parce que ce n'est pas du tout professionnel encore une fois ici c'est la même chose c'est un plan d'une maison on ne peut rien lire j'essaie moi de deviner parfois j'essaie de zoomer j'essaie d'augmenter c'est comment on peut faire des plans sur des maisons authentiques des maisons historiques alors qu'on ne peut même pas aller à droite à gauche on ne peut rien dire on ne peut même pas voir les chiffres et à droite on peut dire juste chambre peut-être et court je dis moi juste court ou c'est tout il faut refaire il faut vraiment tout refaire ça paraît résolution faible on ne comprend pas ce qu'elle veut illustrer cette personne il faut vraiment chercher il faut vraiment trouver les bonnes photos les bonnes prises essayer d'être un peu plus un peu plus appliquez-vous pour mieux illustrer vos travaux c'est très beau qu'on utilise la photographie et qu'on illustre l'idée qu'on veut exposer aux gens pareil ici donc vous voyez bien cette personne elle a pris la photo sur internet elle l'a modifiée et encore une fois vous voyez bien les qui fesse d'être la résolution donc on ne peut plus la photo à gauche elle ne correspond pas à la photo de droite pourtant c'est la même mais la taille n'est pas la même donc d'un point de vue architectural c'est trompeur pour mesurer c'est pas la même chose c'est pas la même description c'est pas les mêmes détails il faut vraiment revoir ça et encore une fois ici ça c'est des minerais ce sont de très beaux minerais mais la qualité elle est vraiment floue on n'apprécie rien du tout comment on peut utiliser ces photos pour illustrer ou pour donner des détails sur les minarets les plus beaux minarets de Clemson donc on peut je peux vous proposer des solutions techniques des solutions viennent d'abord vous devez comprendre la résolution et la taille d'une photo la résolution n'est pas du tout la taille la résolution on peut par exemple quand vous prenez quelque chose sur internet la résolution est de 72 dpi soit dot per inch c'est à dire point par pouce alors que quand on imprime on imprime pour avoir une très bonne photo il faut l'imprimer en 300 dpi ce sont des trucs techniques mais ce sont des choses que vous connaissez je suis sûr et certain donc si vous essayez d'imprimer une photo en 72 dpi au lieu de 300 dpi ça vous donne vraiment plus c'est à dire plus vous agrandissez c'est comme un tissu c'est comme un tissu c'est exactement comme un tissu je peux l'élargir parce que c'est du 300 dpi mais 72 imaginez ça comme ça un tissu c'est 72 en coton on essaie d'avoir 100 points de coton 10 points de coton comment vous devez savoir par exemple vous prenez une photo vous cliquez à droite vous allez sur propriété de la photo détail et là vous cherchez et là vous allez voir par exemple sur ma photo que je vous ai présenté au départ vous allez voir la résolution horizontale est 300 ppi ou le ppp ou la 300 dpi c'est la même chose donc c'est la même la même 300 comme vous voyez 300 ça veut dire c'est une très bonne qualité c'est une photo qui sera au moins imprimée en 21 27 sans perdre en résolution alors que la photo elle est en 72 dpi donc vous voyez bien c'est une très grande différence donc ça ne sera pas du tout la même taille donc si vous essayez de modifier la taille vous essayez de modifier la résolution plus la résolution change plus la taille change et vice versa donc c'est pour cette raison vous devez même lorsque vous scannez vos photos vous devez les scanner simplement en 300 dpi au moins 300 dpi pour conserver la bonne résolution de votre photographie donc ici par exemple la photo qui a le départ en 72 dpi en utilisant ici un software qui s'appelle Photoshop donc vous voyez d'une truc très 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 petite par contre en 300 dpi donc elle est au moins 5 à 6 fois plus grande qu'indique la photo donc vous voyez plus la résolution augmente plus la netteté augmente plus les détails augmentent donc nous devons utiliser des photos à 300 dpi facilement et on peut les agrandir sans affecter la qualité de la photo de manière générale si vous n'avez pas par exemple du Photoshop par exemple ça coûte cher et toi de la licence vous pouvez utiliser un software qui s'appelle GIMP GIMP c'est un software free c'est à dire gratuit sur internet et il a les mêmes fonctionnalités que Photoshop et que vous pouvez utiliser modifier la taille de vos photos sans changer la résolution sans changer la qualité donc pour finir j'aimerais vous donner une petite blague pour vous faire sourire donc vous voyez bien la fréquence des miracles de manière générale avant l'invention en 1888 après l'invention de l'appareil photo les miracles ont fortement baissé parce qu'avant on prenait des photos et on disait c'est des miracles oh non on ne prenait pas de photos mais on disait on avait toujours on voyait souvent des miracles mais le moment où on a pris on a inventé la photo donc l'histoire des miracles a disparu parce que maintenant on a une preuve on a une preuve pour montrer si c'est vraiment un miracle comme ils disent ou pas après une fois Photoshop est apparu le logiciel de modification de photographie c'est à dire en 1988 c'est à dire un siècle après et encore les miracles ont augmenté c'est à dire que les gens ont commencé à changer les photos et la boucle de photos et qu'ils boivent les photos pour faire croire que des miracles donc vous voyez bien la photographie reste un outil social et un outil qui induit en erreur beaucoup de gens et pour finir je vais vous laisser quelques références ici donc là vous avez quelques noms ou quelques photos quelques titres d'ouvrage qui sont très intéressants que vous pouvez consulter pour mieux comprendre et comment on utilise la photographie dans le domaine de l'architecture donc sur ce je vous dis merci beaucoup si vous avez des questions vous êtes les bienvenus dans les prochains jours je vais organiser complètement un direct avec vous sur Facebook sur Youtube histoire de répondre à vos questions directement au lieu de répondre via des messages ou encore des commentaires merci pour le suivi et je vous remercie merci pour le suivi merci pour le suivi merci pour le suivi Merci.